Générique Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Les anciens enfants de troupes du Bénin ont revelé le bureau de leur ami Kyle le 23 décembre dernier, le point dans cette édition. Le port autonome de Cotonou lève la mesure portant suspension des importations en direction du Niger, suivi dans cette édition la réaction des Cotonouis. La Russie rouvre son ambassade au Burkina Faso, plus de détails dans ce journal. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumede, Agpapa, Aboume Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et des réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE, Bédj Roumede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpapa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboume Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. Les marchandises à destination du Niger peuvent transiter par le port autonome de Cotonou. La direction générale du PAC l'a fait savoir à travers une note en date du mercredi 27 décembre 2023. Quelques heures après cette notification, le directeur commercial du port autonome a apporté des clarifications. Selon Christophe Vanden Branden, la mesure de suspension des importations vers Niamey a été prise en raison de la congestion de la plateforme portuaire. Le décès du PAC précise que cela ne signifie pas que les sanctions de la CDAO sont levées. Parlons toujours de la levée de la mesure liée à la suspension d'importations. En direction du Niger, des citoyens de Cotonou ont réagi. Ils sont au micro de Brissette Mongor, Francis Farami. Nous avons suspendu les exportations vers le Niger, avec qui nous sommes, et qui a déjà connu une sanction. Et sur quoi nous nous sommes levés ? Pour amener une suspension des exportations. Quand nous nous levons, c'est à Mena, est-ce que les frontières sont ouvertes pour envoyer les marchandises au Niger ? C'est un bon jeu. Je trouve que le président Talon, après avoir été ferme, Et sinon, les Bénins, le pouvoir avait fait un suivi, un suivi bien. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont commis des erreurs. Et ils sont en train de tendre la main aux nouvelles autorités, pour qu'il y ait une coopération entre le Bénin et le Niger. C'est un travail que le pouvoir a fait, mais au moment où on voulait mettre cette sanction-là, Normalement, le port aussi doit faire le point commun, le point d'invergence. Il doit voir l'intérêt, l'impact qui est dans tout ça. Maintenant, c'est les commerçants qui sont en train de souffrir. Est-ce qu'ils vont chercher à dédommager les gens pour se faire politique, pour se faire politique d'État ? Qu'est-ce que le port peut faire à son départ ? Parce que c'est les clients. Les clients, maintenant, est-ce qu'on peut les dédommager, maintenant, dans les jours à venir ? Donc, c'est tout ça, là, qu'il faut voir. Donc, si des situations comme ça arrivent, là, ils n'ont qu'à penser aux pauvres citoyens, pour voir à quelle mesure il faut faire les choses. Maintenant, ils ont laissé, actuellement, les gens sont à la maison, les gens ne trouvent pas de travail, et les dommages qu'ils ont créés à tous ces gens-là. Donc, ils vont penser. Il faut qu'ils pensent aussi à ces choses-là. C'est le gaspillage que l'État béninois a fait contre le Niger. Et c'est les béninois qui ont souffri, qui sont en train de souffrir cette sanction contre le Niger. Et le Bénin sait bien que le Niger et le Bénin sont des pays frais. Le Bénin nous a fait perdre des milliards de francs pour dire qu'ils sont en train de perdre quelque chose. Nous, pour le bonheur du Bénin, on va demander à la jeune de garder la fraternité entre les peuples, l'histoire sociale, politique, culturelle et économique entre les peuples, les relations bilatérales qui peuvent avoir entre les peuples, parce que nous avons habité les Nigériens chez nous, et eux aussi, ils en habitons chez nous, pour que ce soit le plaisir de tous les béninois. Donc c'est une satisfaction pour nous qu'on en soit là. Ce n'est pas encore la fin en soit. Il faut qu'on lâche l'île pour que les négociations continuent, pour que les boucliers soient totalement levés. Les anciens enfants de troupes du Bénin ont procédé au renouvellement du bureau directeur de l'heure amicale le 23 décembre dernier. À l'issue des travaux, les délégués ont porté leur choix sur le colonel Dieudonné Tevoidjre. Reportage signé Larius Adjagounou. Voici le visage, symbole de la nouvelle aire qui s'ouvre sur l'amicale des anciens enfants de troupes du Bénin, AET. En dieudonné Dieudonné Tevoidjre, les délégués placent leur confiance à l'unanimité. Pendant les trois prochaines années, il est appelé avec son bureau à sortir de sa léthagie le creuset des anciens pensionnaires du Britannien militaire du Bembé Réke, du lycée militaire des jeunes filles Mathieu Kérecou de Nati Tengou et d'autres écoles militaires extérieures. Vous venez par cette élection de nous confier une mission. Cette mission sera exécutée sans faille. D'ailleurs, nous n'avons pas d'autre choix. Si nous avons tous décidé de redynamiser l'amicale, c'est que, en faisant l'état des lieux, nous nous sommes dit que l'amicale était dans une certaine torpeur. Et il fallait la sortir de cette torpeur. Nous sommes désormais des gros combattants. Vous nous envoyez au front et sachez que nous reviendrons avec la victoire. Pour y arriver, il faudra travailler en rang serré. Chaque membre de l'amicale doit jouer sa partition dans les stratégies à mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs. Il faut que toutes les décisions, si je peux les appeler comme ça, qui seront prises au niveau de ce bureau soient respectées pour que ça puisse aller. Si nous continuons de nous comporter comme ceux-là, qui veulent toujours que le drap soit tiré de leur côté, nous ne pourrons pas aller. Je vous exerce donc à vous mettre au travail, à aider ce bureau, que je vois déjà un très bon bureau. Nous avons la chance, les deux sexes sont représentés, presque toutes les écoles sont représentées, même si ce n'est pas le cas, considérons que toutes les écoles sont représentées. À cette Assemblée Générale 2023, les liens se sont renforcés entre les AET. C'était un moment de retrouvaille. Chaque fois qu'on me dit qu'il y a quelque chose à faire, je me dépêche de venir. Quand c'est pour revoir les anciens visages et les nouveaux que je ne connais même pas, c'est une joie pour moi. Alors je prie simplement qu'ensemble, nous soyons vraiment forts. Pour l'élection qu'on vient de faire, je compte sur mon président. Il a déjà été notre président, c'était notre promotion. Et s'il est le président ici, vraiment je pense que quelque chose de bien va se faire. Et quand je vois l'équipe qui est autour de lui aussi, je vois du dynamisme, je vois que vraiment c'est quelque chose de bien. Et nous n'allons pas faire pied de figure. Nous sommes partis pour gagner et nous gagnerons. Hormis l'élection du bureau, les délégués ont adopté les tests toilettés de l'AMICAL. Rendez-vous en 2026 pour passer au pays fin, le bilan du colonel Dieu Doné-Tévoïd-Grey et de son équipe. L'Ordre des géomètres espère à prononcer le 15 décembre dernier l'exclusion de 4 de ses membres. Ceux pour une durée de 12 mois. Mais les raisons de telles sanctions ne sont pas encore connues. Autre information dans cette édition, Paracou abrite désormais une antenne de l'Office central de protection des mineurs de la famille et de la répression de la traite des êtres humains. L'Office est sous la direction du commissaire de première classe, Carolus Bossa. Et l'OCPM sera en collaboration avec la CRIET pour connaître des dossiers liés aux infractions sur des mineurs âgés de moins de 13 ans et d'infractions à raison du sexe. Parlons des fêtes de fin d'année dans cette édition. La C'est Sylvestre est la fête célébrant, à la fois la fête de l'année en cours et le nouvel an, qui consiste à veiller jusqu'à minuit, le soir du 31 décembre. Et elle a lieu dans quelques jours à Cotonou et dans le monde entier. En prélude à cette célébration, des reporters de ZLTV ont été constatés. L'ambiance qui prévaut à Cotonou, reportage. Plus que quelques jours avant la célébration du nouvel an, quelques artères et carrefours de la ville de Cotonou sont déjà vêtus de leur belle parure. Les couleurs s'annoncent déjà pour la nouvelle année. Des fois de fin d'année, à certains endroits, des expositions y vendent à d'autres ou encore des décorations. Mais chez certains citoyens béninois, c'est la morosité économique qui se fait ressentir. La fête d'abord, c'est toujours, il y a tout la fête. Chacun fête toujours chez lui. Mais si on n'a pas vu les manifestations du genre, qu'on a constaté qu'actuellement, les gens, il n'y a pas de mouvement. Si quelqu'un a perdu son emploi, il va péter comment ? Si quelqu'un est là, le commerce qu'ils font, la premature du Niger, c'est un chauffeur qui conduit des camions, qui ponte au transport, eux tous sont à la maison. Ils sont à la maison, ils ont galé des camions, eux-mêmes sont rentrés dans des médias. Et vous voulez, qui veut péter contre qui ? Occasion de lancer un appel au chef de l'État béninois. Aujourd'hui, il y a trop de frustrations. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sanctions un peu partout. On enlève les gens, les gens n'ont plus de travail. Il y a les rémunérations, il y a tous ces problèmes-là. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la fête, on ne sent pas qu'il y a la fête. Mais on nous a dit que c'est parce qu'ils sont en train de faire des travaux, des infrastructures. Nous mettons Dieu dans tout ce qui se passe, que c'est Dieu qui va intervenir et la santé avant tout. L'arrivée du nouvel an est un événement célébré dans plusieurs pays du globe. Chacune de ces destinations a cependant cette tradition bien ancrée pour la célébrer. Pour coutume du réveillon, se superposent des rituels qui transforment souvent cette occasion de réjouissance en moments de plaisir et de découverte. Hors du Bénin, plus précisément en Ukraine, un navi commercial battant Pavillon Panamès qui se dirigeait vers un port ukrainien pour y charger des céréales à sauter sur une mine et deux marins ont été blessés. L'annonce a été faite ce jeudi par des gardes forestières. Selon les mêmes sources, l'un des marins a été soigné sur place et l'autre a été hospitalisé dans l'hôpital le plus proche pour examen plus approfondi. Il faut préciser que son état est satisfaisant. La Russie rouvre son ambassade au Burkina Faso ce jeudi après fermeture en 1992 selon le ministère burkinabé des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire accrédité dans le pays sahélien Alexis Saltikov, ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire indique que l'ambassadeur au Burkina sera nommé par le président de la Russie. Il ajoute que la coopération bilatérale politique et économique n'a jamais cessé entre les deux pays. En Chine, le ministre chinois de la Défense a accusé ce jeudi 28 décembre les autorités du Taïwan de monter en épingle l'ingérence supposée de Pékin dans la présidentielle du mois prochain dans ce territoire revendiqué par la Chine. Wu Qian intervenait lors d'une conférence de presse. Mesdames, Messieurs, ainsi pour enfin cette édition, merci de l'avoir suivie, bonne soirée.